La semaine dernière, lundi, la terre tremble et deux séismes terribles frappent la Turquie et la Syrie. Pour des raisons personnelles, je connais plutôt bien cette région et donc ça m'a profondément touché. J'ai donc beaucoup suivi les chaînes d'informations, les chaînes de news en continu, françaises, états-uniennes, suisses, certaines arabophones ou turques, et ai lu probablement des dizaines d'articles sur le sujet. Cependant, j'ai remarqué que certains éléments tragiques étaient pas ou peu présents dans les news que j'ai regardées et qu'il y avait vraiment certains aspects qui étaient euphémisés, adoucis, mis un peu sous le tapis. Ça m'énerve personnellement quand j'entends ce genre de trucs parce que je pense que c'est pas des sujets à traiter à la légère et donc j'aimerais rétablir un peu de vérité par rapport à ces traitements médiatiques qui sont très souvent motivés et euphémisés. La question de la responsabilité autour de ces morts me dérange particulièrement. Et comme on va le voir dans cette vidéo, appeler cette catastrophe naturelle me paraît pas tout à fait correct. Je donnerai également en fin d'épisode quelques pistes si vous-même vous voulez aider à atténuer les conséquences de ce drame. Mais d'abord, commençons par un bref rappel des faits. Nous sommes donc le lundi 6 février 2023 et deux séismes frappent dans la même journée, un plus ou moins à 4 heures locales et l'autre autour de 13 heures. Le premier séisme a une magnitude de 7,8 et le deuxième de 7,5. Et plus d'une centaine de chocs après secousse ou d'aftershocks ont secoué la région dans les 48 heures qui ont suivi. Et ça, ça a notamment contribué à achever des bâtiments qui étaient encore debout. Malheureusement, le décompte mortuaire monte très rapidement. A la fin de la journée du lundi, on est déjà à 1200 morts selon les décomptes officiels. Et au réveil, le mardi matin, on est déjà monté à 5000. Mercredi, on est déjà à plus de 10 000. Donc voilà quoi. On arrête de compter. On sait que ça va être une catastrophe qui va se compter en dizaines de milliers de morts. Et en effet, au moment où j'enregistre cette vidéo, le décompte n'est pas fixé. On est déjà aux alentours de 40 000. Mais il y a de fortes chances que ça dépasse les 50. Et puis même que les bilans officiels ne disent pas entièrement la vérité. Surtout dans des zones syriennes comme on le verra plus tard. Il y a plusieurs circonstances aggravantes qui ressortent de la malchance et des conditions fortuites. Telles que le froid qu'il a fait pendant toute cette semaine du drame. Et qui donc a diminué les chances de survie à cause d'éventuelles hypothermies. Et bien entendu, le froid n'est pas que pour les personnes qui étaient piégées sous les décombres. Mais aussi pour toutes les personnes qui ont été rescapées. Donc elles ont dû survivre souvent avec des conditions très inappropriées matériellement. C'est quand même un nombre titanesse de personnes. On parle d'entre 15 et 20 millions de personnes qui sont affectées dans une zone qui fait à peu près la taille du Royaume-Uni. Les bâtiments ne sont pas les seuls à être endommagés. Il y a aussi toute une infrastructure qui a été bousillée. Notamment les routes, vous avez probablement vu des images. Mais aussi les infrastructures de communication. Certains câbles de fibre optique par exemple sous le sol. Ou bien des antennes de téléphonie mobile ont été endommagés. Donc ça a fait que pendant les jours qui ont suivi, les communications étaient chaotiques. Ce qui n'a pas aidé pour les secours et pour la coordination d'infrastructures et de logistiques humanitaires. En plus de ça, des infrastructures comme des barrages ont été endommagées en Turquie et en Syrie. Ce qui est extrêmement préoccupant parce que si un barrage lâche, généralement ça fait énormément de morts. Donc voilà, c'est un drame absolument terrifiant avec des agonies de personnes qui étaient piégées des jours sous les décombres. Parfois leurs proches les entendaient à la surface mais ne pouvaient rien faire car ils manquaient d'outils pour casser ou déplacer le béton qui emprisonnait leur famille. L'événement était en fait si violent que les cimetières ont rapidement été débordées. Donc il va sans dire que toutes mes pensées vont aux familles et aux proches de toutes les personnes qui sont décédées. On attaque donc maintenant le principal problème à mes yeux, c'est-à-dire la responsabilité. Et est-ce que cet événement est 100% naturel ou est-ce qu'il y a eu des facteurs humains qui ont aggravé toutes ces morts ? Bon et là je vais être très clair d'emblée, le séisme est effectivement complètement naturel. On pourrait même dire que c'est un phénomène qui ressort d'une tragédie quasi divine. Un truc qui frappe comme ça, qui est très très difficile à prédire. On sait qu'on est sur une zone sismique et que ça peut se produire n'importe quand, mais c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir une semaine en avance comme un ouragan par exemple. Mais par contre, les conditions dans lesquelles le séisme va frapper, surtout dans des zones où c'est prédictible que ça arrive un jour ou l'autre, là sont complètement socialement et politiquement et économiquement déterminées. Et c'est pour ça que oui, le séisme est naturel, mais les conséquences du drame sont absolument d'un ordre politique et d'un ordre social. Bon, commençons par un fait très simple pour illustrer cela. Comparons la situation turco-syrienne avec celle du Japon. Et c'est pas du tout tiré par les cheveux. Le Japon est bien entendu une nation très riche, mais la Turquie n'est pas en reste par exemple. On viendra plus tard sur le cas de la Syrie qui est bien entendu particulier, mais la Turquie c'est quand même une des armées les plus volumineuses du monde. Elle fait partie de l'OTAN, elle a des alliés européens solides, elle a toute une zone de production économique avec des exports qui ont quand même une certaine valeur ajoutée. Donc non, la Turquie n'est pas du tout un pays pauvre ou un pays avec un état défaillant. Afin de comparer la Turquie et le Japon, juste pour se donner une idée, je suis allé sur une base de données de séismologie et j'ai regardé le bilan des 20 dernières années au Japon. C'est très simple, au Japon, en 20 ans, il y a eu à peu près 25 tremblements de terre d'une magnitude 7 ou supérieure. C'est-à-dire 25 fois un événement qui est plus ou moins comparable en termes de secousses, en tout cas en termes d'intensité à l'épicentre, avec ce qui s'est passé lundi dernier en Turquie. Sur les 25 tremblements de terre japonais, il n'y en a eu qu'un qui a pris plus de 50 vies. Donc ça veut dire qu'il est possible au Japon d'avoir des secousses extrêmement violentes sans qu'il y ait à chaque fois un cataclysme et un nombre de morts ahurissant qui se comptent en milliers. Et la seule catastrophe qui a pris plus de 50 vies, c'était en fait en 2011, le tremblement de terre qui a donné lieu au tsunami que l'on connaît car il a endommagé la centrale nucléaire à Fukushima. Et en fait, dans cet événement, la plupart des morts étaient dues à la vague et pas du tout au tremblement de terre lui-même et au bâtiment qui s'effondre et qui tue des gens en tombant. En plus, je précise que le tremblement de terre qui a donné lieu à la vague de Fukushima était quand même de magnitude 9.1, c'est-à-dire 25 fois plus puissant que le tremblement de terre le plus puissant de la semaine dernière qui était à 7.8. Donc tout ça est bien une preuve que la magnitude du séisme en elle-même ne veut pas dire grand-chose. Il faut aussi regarder la préparation des infrastructures à des chocs éventuels. Bon, et c'est là qu'il y a quelque chose de quand même très grave dans ce qui s'est passé en Turquie. Il se trouve qu'il y a énormément de séismologues qui ont averti à répétition depuis des années dans des médias et partout où on voulait bien les entendre qu'il y a des problèmes graves dans la façon de construire en Turquie. Par exemple, je cite Najee Gurur, un séismologue qui est très connu en Turquie, qui a réagi au drame en disant « Nous, les géologues, sommes devenus épuisés de répéter qu'un tel événement sismique allait arriver. Personne n'en avait rien à faire de ce que l'on disait. » En effet, ça fait des années que lui et d'autres avaient averti que les zones autour de ces failles tectoniques sont notoires en Turquie, on en a vu de nombreuses cartes, sont particulièrement exposées à des risques d'effondrement des infrastructures immobilières en cas de secousse. Il y a pire encore au fait que le gouvernement n'ait pas écouté les appels des spécialistes. En 2018, afin d'augmenter son capital sympathie pour s'assurer des victoires lors de l'élection présidentielle, le régime de Erdogan a débloqué environ 9 millions de permis de construction qui ne respectaient pas de normes de construction exigeantes et donc de nombreux chantiers relativement douteux ont pris place. À ce moment-là, on a par exemple le chairman de la chambre des ingénieurs en génie civil, Cemal Gokce, qui a déclaré à Reuters à ce moment-là que cette politique urbaine risquait, je cite, « de transformer les villes turques en cimetières en cas de tremblement de terre ». Vous avez bien entendu, la politique qui a été mise en place par le gouvernement d'Erdogan en 2018 afin d'optimiser ses chances électorales avait été déclarée comme causant, dans le futur proche, des cimetières sur les villes turques. Des cimetières géants. Et ben voilà le résultat. Ce qu'on voit depuis une semaine, c'est que le régime est maintenant en train de faire une espèce de chasse aux sorcières, aux entrepreneurs qui auraient fait de larges travaux dont il est très apparent que le building s'est effondré comme un espèce de château de cartes. Plusieurs patrons d'entreprises ont été arrêtés durant la semaine du séisme alors même que, pour certains, ils étaient en train de fuir le pays. J'ai même vu qu'un d'eux s'est fait arrêter alors qu'il était dans l'avion qui allait décoller pour un pays au Balkan. À quelques minutes près, probablement, il aurait pu échapper aux autorités turques. Et là, il doit être à l'heure actuelle dans une cellule. Et là, on ne parle pas d'un petit phénomène. Il y a des analyses britanniques sur place qui ont estimé qu'énormément de bâtiments qui se sont écroulés étaient relativement neufs et même que certains avaient été vendus comme étant au top de normes séismologiques, ce qui n'était pas le cas et qui étaient plutôt juste des arguments de promoteurs immobiliers sans scrupules qui voulaient juste maximiser leur profit. Bon, alors c'est sûr que des gens qui se sont mis des paquets de thunes gigantesques dans la poche en construisant des bâtiments de merde dans des zones fragiles et où c'était prévisible qu'il y ait des tremblements de terre devraient être chopés, arrêtés et jugés. Et je pense qu'il n'est pas du tout tiré par les cheveux de dire que certaines personnes dans le business du bâtiment ont plus ou moins directement causé des centaines, voire des milliers de morts. Mais il faut également dire que le gouvernement est actuellement en train de faire une campagne de relations publiques en déplaçant la faute de sa propre responsabilité qui a autorisé les permis de construire et qui a fermé les yeux sur les normes de construction à certains entrepreneurs qui, soi-disant, porteraient seuls le chapeau pour ce drame. Donc à mes yeux, il n'y a pas de dichotomie à faire. C'est les deux, l'État et les entrepreneurs privés, qui sont à condamner pour les effondrements de bâtiments qui auraient pu résister s'ils avaient été construits avec de meilleures normes. Mais ce n'est pas tout. L'ironie du sort, c'est que Erdogan lui-même est en fait monté au pouvoir suite au grand tremblement de terre de Hismith, le dernier grand tremblement de terre qui avait frappé la Turquie, vers la mer de Marmara, donc au nord-ouest du pays, dans la région d'Istanbul, en 1999. À ce moment-là, Erdogan est maire d'Istanbul et il promet plus de mesures urbaines, de protection et des normes de construction qui soient mieux faites et adaptées à la situation sismique de son pays. Suite à ses promesses, en 2003, il passe Premier ministre et sera ensuite élu président en 2014. On connaît la suite de l'histoire. En 2016, une tentative de coup militaire contre lui lui donne l'opportunité de procéder à des milliers d'arrestations et de purger des opposants politiques. En 2017, il consolide encore son pouvoir en organisant et gagnant un référendum qui a dissous le poste de Premier ministre qui n'existe désormais plus en Turquie. On a aussi de nombreux observateurs étrangers, journalistes ou ONG typiquement, qui ont noté un plus fort muselage de la presse et d'organisations dites de sociétés civiles, donc tout ce qui n'est pas organisme privé lucratif ni organisme étatique, qui ont été fortement entravés dans leur job et empêchés de faire un job indépendant. Et c'est pas tout, il y a régulièrement des scandales autour de la façon dont certaines élections sont organisées, mais aussi de la non-indépendance de certains organes étatiques vis-à-vis de l'exécutif et donc de séparation de pouvoirs basiques qui n'est pas mise en place. Beaucoup de gens parlent de dictature et ça paraît pas du tout inapproprié et donc il ne faut pas s'étonner que la taxe sismique qui a été mise en place suite au tremblement de terre de 1999 n'ait pas été vraiment affectée à être sérieux sur les normes de bâtiments, les rénovations et les constructions de nouveaux bâtiments. Bon, on voit que comme toujours, les élections sont des machines à fabriquer du mensonge et que les politiciens qui sont élus font des promesses qui n'engagent que ceux qui les croient et que très souvent, en fait, on est déçu, à raison et que ça désillusionne de voter pour des gens. Là, c'est vraiment le cheval de bataille de Erdogan qu'il a monté au pouvoir qui est en train de lui exploser à la gueule, excusez-moi les termes, durant cet événement de lundi dernier. Mais dans ce cas-là, la tournure est particulièrement tragique. Elle ne concerne pas juste des élections, là on parle vraiment de dizaines de milliers de vies et de toutes les familles touchées. Il est donc particulièrement agaçant, je trouve, de voir la plupart des médias du monde relayer des messages qui, en fait, font écho à la propagande de l'État turc et notamment qui consistent à considérer cet événement comme une catastrophe naturelle, un peu tombée du ciel, que personne n'avait pu prévoir et à laquelle on ne pouvait rien faire et c'est vraiment la faute à pas de chance. Et pour terminer sur ce point, je cite le docteur en génie civil, Savash Karabulut, enseignant à l'université technique de Gebze, qui a dit Bon, jusque-là, on a vu tout ce qui a précédé la catastrophe et la préparation qui aurait dû être faite et qui n'a pas été faite malgré les promesses électorales. Mais passons maintenant à ce qui vient après et dans l'immédiat, disons, des événements et qui est encore en train de se dérouler maintenant sur le terrain. Donc je pense que c'est très important d'en parler et si vous trouvez que les informations qui sont dans cette vidéo sont utiles, n'hésitez pas à la diffuser, à la partager. Mais donc, ce dont je veux parler, bien entendu, c'est l'humanitaire et la géopolitique de l'aide humanitaire car, comme nous allons le voir, toutes ces choses sont en fait elles-mêmes instrumentalisées. Je commence par quelque chose de simple qu'on voit tout le temps dans les news quand on regarde les traitements médiatiques qui ont suivi l'événement. En fait, quand on lit la presse ou qu'on regarde les médias mainstream, ce qu'on voit tout le temps, c'est les zones rebelles qui sont citées sans vraiment nous expliquer qui sont ces rebelles, qu'est-ce qu'ils veulent et comment ils sont arrivés là. Je trouve que c'est plus utile pour réfléchir à la situation de penser qu'il y a quatre États en présence et pas juste la Turquie et la Syrie. Il y a en fait, bien entendu, la Turquie de Erdogan basée à Ankara et il y a la Syrie de Bachar el-Assad basée à Damas mais il y a aussi deux autres factions sur le territoire syrien qui sont considérées comme zones rebelles et qui détiennent une certaine autonomie ou même une totale autonomie en ce moment vis-à-vis de Damas. De facto, des États, bien qu'ils ne soient pas reconnus par l'ONU. Et là, on parle donc de zones kurdes au nord-est de la Syrie dans une zone qui est appelée Rojava, ce qui veut dire Kurdistan de l'Ouest en Kurmanji et la faction syrienne de Hayat Tarhir al-Sham ou HTS, une faction sunnite, hétérogène, avec des dirigeants plus ou moins fondamentalistes qui contrôlent la zone du nord-ouest autour d'Idlib, vers la province turque de Hatay. Et la population qui est sous contrôle de cette faction de HTS est en fait composée de plein de gens de Syrie qui ont été complètement déracinés par douze ans de guerre civile et qui se retrouvent là sans avoir rien demandé et qui se sont juste fait bombarder leur maison et qui ont dû se déplacer au fur et à mesure que la guerre se déroulait. Je précise d'emblée, je voulais faire un seul épisode autour de cette thématique mais finalement, vu qu'il va être très long, je vais le couper en deux et là, aujourd'hui, on est en train de voir la partie 1. Je vais traiter la question des Kurdes dans la partie numéro 2 de l'épisode qui va sortir, je pense, dans une semaine plus ou moins. Pour l'instant, laissons de côté la question du Rojava et concentrons-nous sur Damas, Ankara et HTS. Premièrement, on a la Turquie qui est un élément important de l'OTAN qui contrôle notamment des zones très stratégiques autour du détroit, des Dardanelles et de la mer de Marmara et qui a de très bonnes relations avec de nombreux États riches donc pas trop de problèmes pour recevoir de l'aide. Là où le bas blesse, par contre, c'est plutôt sur la question de la distribution de l'aide apportée par l'étranger. En effet, on voit que la colossale majorité de l'aide internationale est canalisée via l'agence gouvernementale qui s'appelle AFAD et qui s'occupe de la logistique sur place. Et malheureusement, il va sans dire que le régime d'Erdogan a été bien plus rapide à déployer l'AFAD et ses ressources dans des zones qui sont importantes pour les prochaines élections qui sont censées être tenues en 2023, mais on en parlera dans le prochain épisode. Par exemple, des villes comme Gaziantep qui ont fortement voté pour l'AKP, le parti d'Erdogan, dans les dernières élections. Le gouvernement a cependant beaucoup plus négligé des zones qui sont moins fidèles à son parti. Un exemple tout à fait parlant, c'est la capitale kurdophone en Turquie qui est la ville de Diyarbakır qui a quand même à peu près 2 millions d'habitants donc pas du tout une petite ville qui était bien plus délaissée que des zones plus à l'ouest. Des observateurs sur place condamnent également le régime pour avoir négligé de nombreuses zones rurales et donc l'aide humanitaire en Turquie telle que déployée par le gouvernement s'est donc faite avec une certaine géométrie variable notamment au gré des calculs électoraux de l'AKP. Passons maintenant au régime de Bachar Al-Assad. La plupart des états du monde ont été relativement frileux en fait à l'idée d'aider Al-Assad. La plupart des aides sont donc parvenues de la part des alliés russes et iraniens qui veulent le maintien des alawites au pouvoir. Cette aide à débit faible comparée à ce qu'a reçu la Turquie est à additionner à 12 ans d'une guerre civile atroce commencée lors du printemps arabe en 2011. Dans l'intervalle de cette guerre syrienne diverses factions ont pris le pouvoir sur diverses parties du territoire syrien le plus fameux exemple parvenu dans les médias occidentaux étant probablement l'état islamique mais qui a depuis été supplanté notamment par des coalitions au nord-est menées par les Kurdes du Rojava et les bombardements aériens des américains qui ont soutenu les Kurdes face à l'ennemi commun qui était Daesh. De nombreuses autres factions se sont unies et fait la guerre autour de ces 12 années infernales au point où les pistes sont aujourd'hui relativement brouillées mais ce qui est sûr c'est que premièrement Bachar Al-Assad a repris le contrôle sur une grande partie du pays qu'il a fortement contribué d'ailleurs avec son allié Poutine notamment à réduire en cendres et en cimetière géant. Deuxièmement une autre chose qui est sûre c'est que certaines populations civiles ont été complètement déracinées et ont dû se déplacer on a des témoignages de familles qui ont dû se déplacer jusqu'à 20 fois vraiment changer de lieu de vie depuis le début de la guerre donc quelque chose d'absolument terrifiant et troisièmement certains des résistants au régime se concentrent désormais dans la zone du nord-ouest du pays autour de cette ville dite libre donc et c'est ce fameux HTS dont je vous ai parlé ou cette fameuse faction du nord-ouest. Pour la Syrie ce tremblement de terre donc c'est une crise dans une crise dans une crise comme l'a dit un ancien responsable des affaires humanitaires de l'ONU et ajoutons également la contextualisation qui est que par exemple en janvier il y avait des appels à l'aide humanitaire au nord de la Syrie parce qu'il y avait des épidémies de choléra notamment à cause de la mauvaise qualité de l'eau sur place et aussi que des hôpitaux ont été complètement détruits par la guerre et donc il y avait besoin d'infrastructures vitales en termes de soins médicaux donc pour récapituler le pays sort de 12 ans de guerre civile atroce de nombreuses zones sont complètement détruites sur le territoire des familles survivantes ont erré sans savoir exactement où s'installer pendant des années le dictateur qui tente de s'accrocher au pouvoir reçoit peu d'aide internationale parce que beaucoup d'états le veulent loin et quand il les reçoit il ne les distribue évidemment pas à ses ennemis qui veulent sa chute et si on se concentre maintenant sur cette zone du nord-ouest dite zone rebelle qui est donc la faction contrôlée par le HTS on a une situation qui est tout simplement catastrophique il y a aussi une autre faction très importante qui est Moscou qui est membre du conseil de sécurité de l'ONU c'est un des cinq membres permanents et qui a voté pour que seul le passage de Bab al-Hawa soit autorisé depuis la Turquie il y a un espèce de couloir unique depuis la Turquie qui est censé amener de l'aide humanitaire dans la zone contrôlée par le HTS le gros problème c'est que le gouvernement d'Ankara n'a pas intérêt à faire ça on a par exemple Mark Lowcock qui était cadre dans des affaires humanitaires pour l'ONU qui a déclaré qui serait irréaliste je cite d'attendre une aide facilitée pour la Syrie car Erdogan priorisera le secours aux personnes sur son propre territoire j'ai vu plusieurs témoignages de reporters sur place souvent des petits reporters arabophones indépendants qui dénonçaient le fait que le passage de Bab al-Hawa sert qu'à une chose c'est à rapatrier des corps de réfugiés syriens qui sont morts en Turquie à cause du tremblement de terre sur le sol syrien parce que les cimetières sont déjà pleins en Turquie et donc ce passage humanitaire ne sert pas du tout à envoyer des aides humanitaires mais c'est plutôt un rapatriement ou une espèce de morgue gigantesque et si ça vous écœure je vous rappelle la nature de la guerre en Syrie qui est vraiment une guerre dégueulasse par exemple en 2019 les Nations Unies ont communiqué à l'État russe qui est donc un allié de Bachar al-Assad une liste d'hôpitaux en zone qui résistent au gouvernement de Damas et le but était de laisser l'opportunité aux états-majors russes de ne pas bombarder ces zones hospitalières et donc d'en faire des espèces de havre divers think tanks géopolitiques comme The Century Foundation ou bien des médias spécialisés comme Foreign Policy ont annoncé qu'en fait l'inverse est produit des frappes de Moscou et de Damas ont été organisées exprès et calculées pour cibler ces hôpitaux afin d'asphyxier encore plus les populations qui ne veulent pas du retour de Bachar al-Assad bon bah vous voyez la nature absolument ignoble de ce conflit et pourquoi on parle de catastrophe dans une catastrophe dans une catastrophe et pourquoi énormément de Syriens interrogés sur place sont complètement cyniques et amers concernant l'aide humanitaire internationale qui peinent à se mobiliser et puis les gouvernements occidentaux bien entendu qui sont très mous dans le dénoncement de toutes ces choses moi personnellement j'aime pas trop faire de l'analyse d'actu parce que je trouve que c'est stupide et qu'on comprend mal ce qui se passe si on n'a pas des regards sur le temps long mais là c'est vraiment une crise aiguë humanitaire donc j'ai fait cette vidéo d'analyse puis pour que les gens comprennent bien la nature de ce qui est en train de se passer sur place si vous trouvez comme moi qu'il y a des choses très graves qui se passent voilà une liste de choses que vous pouvez faire premièrement c'est d'en parler si vous pouvez participer à des campagnes ou à des événements ou à des choses qui aident à médiatiser la situation et à faire que la pression reste ça pourrait notamment aider à débloquer plus de couloirs humanitaires pour que des secours arrivent sur place ou bien d'augmenter les montants qui sont envoyés par des états riches et par des organisations internationales typiquement en usiennes donc parlez-en autour de vous ne laissez pas l'événement médiatique faire comme d'habitude c'est-à-dire un petit pic et ensuite on retourne aux affaires du monde habituel et dans le court terme ce que vous pouvez faire c'est éventuellement des dons il y a des dons en nature qui peuvent être très utiles notamment autour d'habits ou de nourriture ou ce genre de choses mais le mieux est en fait souvent de donner du cash à des organisations pertinentes ou à des gens qui connaissent l'écosystème sur place et qui peuvent le donner directement aux familles typiquement car les familles au final de survivants sont celles qui savent le mieux comment utiliser ces choses je vous mets pour ça une liste en description de cette vidéo d'organisation que vous pouvez consulter et puis qui devrait pouvoir faire bonne utilisation des fonds que vous auriez à disposition si vous voulez aider et puis si vous connaissez des gens de Turquie ou de Syrie qui font partie de la diaspora et qui ont des proches sur place c'est souvent une façon assez efficace d'atteindre directement les familles et de savoir où sont les vrais besoins bon ça c'est pour le court terme maintenant le long terme des séismes vont se répéter sur ces failles ces diverses failles anatoliennes parce que c'est juste la science géologique de base en fait et donc la seule chose à faire pour que des drames pareils évitent de se répéter c'est d'améliorer les normes de construction il y a eu des estimations que si un tremblement de terre relativement intense devait frapper la zone d'Istanbul dans l'état actuel des choses ce serait probablement une catastrophe qui se contraîne non pas en dizaines mais en centaines de milliers de morts donc c'est vraiment extrêmement important que des mesures soient prises sur les infrastructures afin d'éviter que ce genre de drames se répètent et je rappelle que nos gouvernements européens sont très souvent complices du gouvernement d'Erdogan et qu'ils ont une responsabilité indirecte là-dedans voire des fois même direct mais ça on le traitera dans la deuxième vidéo également et donc que les gouvernements occidentaux peuvent mettre une certaine forme de pression sur leurs alliés afin d'augmenter le sérieux de leur prise en charge des normes de construction et finalement je rappelle que les gouvernements européens sont en fait en train de construire des forteresses je cite le mot que Arte a utilisé l'autre jour dans son téléjournal suite à des discussions de l'Union Européenne elle n'a pas parlé de murs horribles à la Donald Trump non non elle a dit forteresses comme si c'était un truc noble et qu'on était assaillis depuis l'étranger avec Macron qui annonçait ça fièrement et puis Mélanie qui était toute contente que l'Italie ne subisse pas cette attaque de flots d'immigrés donc je rappelle que les gens qui essayent de traverser la Méditerranée ou ce genre de trucs généralement ils ne le font pas par plaisir c'est qu'ils fuient des trucs absolument dramatiques notamment là cette catastrophe qui s'est passée entre la Turquie et la Syrie va générer des vagues de migration et je vous rappelle que là en ce moment si vous vivez dans un pays d'Europe occidentale vos impôts sont utilisés pour les garder dehors ou des fois les faire se noyer parce que le secours qui n'est pas porté à des personnes en mer bon déjà est criminel d'un point de vue de droit international mais en plus conduit souvent à leur noyade donc voilà ce qu'on est en train de faire et donc ce qu'il faudrait qu'on fasse comme pression sur nos gouvernements pour les personnes qui vivent en Europe de l'Ouest voilà donc partagez l'information partagez cette vidéo si vous la trouvez utile n'hésitez pas à faire des dons et à maintenir la pression sur les gouvernements occidentaux j'espère que cette vidéo vous a plu je vais en faire une deuxième donc qui va arriver très prochainement activez les notifications abonnez-vous etc etc si vous voulez ne pas la manquer ça va parler de dynamique de temps beaucoup plus long donc moi des choses qui me parlent plus que faire du traitement d'actu si vous en avez l'occasion regardez les liens que j'ai mis en description afin de voir si vos dons peuvent être utiles quelque part si vous voulez contribuer et bien entendu une grosse pensée à toutes les personnes disparues dans cet événement tragique et à leurs proches